Un bloc flambe en oeuf que les personnels sont fiers de faire découvrir. Le nouveau bloc opératoire de l'hôpital de Bastia ouvrira ses portes lundi prochain. Cette salle plus grande, baignée de lumière naturelle qui bénéficie des toutes dernières technologies et d'équipements aux normes ISO 5, le plus haut niveau de filtrage de l'air. Les personnels réclamaient ces travaux depuis 15 ans. Ils passent des années 80 au 21e siècle. On est très content de ce qui arrive, mais on va pouvoir travailler dans des conditions beaucoup plus agréables avec un matériel ultra moderne et comme je vous disais tout à l'heure, pas tous les blocs de France ne sont équipés de cette façon. Donc on est conscient de notre chance, mais d'un autre côté c'est normal pour les patients. Coups annoncés des travaux débutés en janvier de l'année dernière. 11 millions d'euros financés à 100% par l'Etat. Seulement voilà, lors du dernier conseil de surveillance de l'hôpital, lundi dernier, le vote du budget a été reporté. En cause, un surcoût lié aux équipements du bloc. Il manque 1,7 millions d'euros que l'hôpital ne peut emprunter. 9,9 millions pour les travaux et 1,1 millions pour les équipements. Mais 1,1 millions pour les équipements, c'était largement insuffisant. Ça, ça a été financé par l'Etat à 100%. Maintenant, notre évaluation du besoin en termes d'équipements pour le nouveau bloc, c'est 4 millions. La directrice de l'ARS qui a passé la journée à l'hôpital a annoncé le déblocage d'une avance de 3 millions d'euros. On a octroyé une enveloppe à l'établissement et on prendra des décisions la semaine prochaine qui viendront compléter le soutien que l'on doit à l'hôpital, à sa dynamique, puisque le bloc est vraiment l'emblème. Une mesure qui ne suffira pas pour les membres du conseil de surveillance. La question de la santé publique en Corse doit faire l'objet d'un traitement global. C'est aussi ce que j'ai rappelé à la directrice générale de l'ARS. En rappelant également que nous avons demandé depuis longtemps, y compris d'ailleurs à l'unanimité à l'Assemblée de Corse, une forme de plan qui permette de compenser le retard historique qui a été pris au niveau des infrastructures de santé publique en Corse. La CGTL rappelle que les travaux de modernisation de l'hôpital s'étendent au-delà du bloc opératoire et que l'établissement est en déficit de 60 millions d'euros.